Bonjour Blaise Berzinger ! Bonjour tout le monde, bonjour Jonas ! De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Après les billes, les pétards, les tamagotchis, les toupies Beyblade et les handspinners, place à la nouvelle mode chez les jeunes du canton de Vaud, les alertes à la bombe ! Et si je peux me permettre cette blague un peu lourde en guise d'introduction, dans ce studio, dans cette émission aussi, on pourrait lancer une alerte à la bombe ? Non, non, commencez pas ! Michel Audetta a mis une très belle chemise. Ah les alertes à la bombe, c'est le truc du moment, si t'as pas vécu ou provoqué ton alerte à la bombe dans ton école en 2021, t'es nul ! Depuis le 27 janvier, on dénombre une douzaine d'alertes à la bombe dans le canton de Vaud, le gymnase de Morges, celui de Renan, celui de Beaulieu à Lausanne, le PCL, l'Epsic, c'est une vraie saga ! Les médias ont évidemment couvert les événements, notamment la RTS, et pour une fois qu'elle a une bonne excuse d'envoyer des journalistes interviewés des jeunes ados, Darius doit vraiment regretter son départ. Vu que c'est dans l'air du temps et que les alertes à la bombe semblent faire kiffer les jeunes, j'ai ouvert rapidement un site de Paris en ligne sur lequel je demandais quel sera le prochain établissement public visé ? Faites vos jeux ! Et là, bam ! survient une deuxième évacuation à l'EPCL. Ça veut dire qu'il peut y avoir des alertes à la bombe là où il y a déjà eu une alerte à la bombe, le même mois ! Le champ des possibles est si vaste ! D'après les infos, les alertes sont surtout concentrées sur les deux campus de l'EPCL, celui de la vallée de la jeunesse et celui de Nagasaki. Alors je serais vous, je ne perdrais pas de temps et je parierais sur une alerte à la bombe demain à la tour RTS de Genève à 21h10. Mais comme ça, il se passera quelque chose pendant TTC ! On peut lancer des rumeurs ! Le pari peut aussi se faire sur quelle surface va servir de support au message alertant. À l'EPCL, le mot a été écrit sur du papier toilette par exemple. Alors bon, si à chaque fois qu'un ado sort des chiottes en disant « j'ai lâché une bombe » on appelle les flics, on n'est pas près d'être tranquille. Mais bref, je veux bien que les débouchés professionnels de l'EPCL ne mènent pas à la richesse absolue, mais quand même, sur du PQ ! Il ne faut pas me faire croire qu'on ne trouve pas de papier normal dans une école ! Mais ça donne déjà des infos sur le statut amoureux de l'auteur ou de l'autrice du machin. Il ou elle est en couple. Parce que si cet individu était célibataire, il aurait eu Tinder. Donc il aurait « swipé » sur les toilettes, pas rédiger une alerte à la bombe. Appelez-moi Sherlock. Après ça, moi je trouve que c'est bien joué comme technique pour avoir congé de la part des élèves. Vu que les grèves du climat ne sont pas trop tolérées en ce moment en raison de la pandémie, la créativité de ces jeunes est à souligner. Parce que ça a plein d'avantages ces alertes à la bombe. Par exemple, dans le cas des gymnases. Congé pour les élèves et les profs. Bon, cela dit, des suspects arrêtés à 23 ans. Si à 23 ans tu cherches un moyen de ne pas avoir de cours, vas-y pas. Les flics peuvent sortir leur chien, ça c'est toujours cool. Ça aère les salles de classe, et franchement c'est pas plus mal. Et ça fait que les policiers vont au gymnase. Non mais je suis salaud avec les gens dans la police. Le seul flic que je connais était au gymnase avec moi en plus, donc je le salue. C'est juste que j'ai appris dans l'infrarouge que j'avais le meilleur temps de rire des puissants en ce moment. Et les policiers sont puissants. Ils sont puissants, ils ont des armes. Et vu que je suis pas noir, j'ai ce que rien, donc bon bah, je fonce. Les policiers et policières, lorsqu'ils interviennent pour évacuer, puis fouiller un gymnase dans lequel il y aurait une bombe, comment ils le vivent ? Peut-être qu'il y a un groupe qui ressort du bâtiment en panique, avec un truc dans les mains, et qui se rend vers un policier qui a un plus gros ventre qu'eux, donc un plus gros grade, auquel l'équipe fait « On a trouvé cet objet inconnu dans une, je sais pas, il y a une couverture et des pages ! Est-ce qu'on peut le refiler au début ? Est-ce que c'est dangereux ? » Peut-être qu'ils sont sur Tokiwoki depuis les toilettes de l'EPCL en communiquant. Oui, c'était effectivement un mot écrit aux toilettes, alors on n'a rien trouvé d'autre comme preuve écrite, mais sachez que sur une 4L, on a pu relever une information rédigée au Tipex qui stipule, je cite, « Que Johanna susse au 0799-698… » Non, en vrai, merci aux forces de l'ordre de se faire chier à gérer tout ça, surtout quand on sait qu'il y a quand même de fortes chances que ce soit une alerte bidon. Enfin, à moins qu'après le Wall Trade Center, le métro de Londres et Charlie Hebdo, ce soit dans les plans d'Al-Qaïda, de s'attaquer à la cafétéria de la HEP à la Belle-Rive. Et même, je ne comprendrais pas trop leur stratégie à ce moment-là, honnêtement. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une alerte à la bombe dans mon ancien gymnase, parce que j'ai toujours un casier avec un cadenas dont j'ai perdu la clé en 2008. Donc si, quand ils fouillent tout, les flics peuvent le faire péter, ça m'inviterait de m'acheter une pince. Et de refoutre les pieds là-bas aussi, parce que j'ai un stylo 4 couleurs que j'aimerais bien récupérer. Merci les bons livres. Je fais vous la pince. Merci Blaise Berbinger.